Nous venons de voir la façon d'utiliser GetOpt en théorie. Nous allons maintenant passer à la pratique. Je crée un fichier source que j'ai appelé ici GetOptExample.c dans lequel j'inclus stdu.h pour pouvoir afficher du texte, string.h pour pouvoir le formater éventuellement et GetOpt.h pour utiliser la fonction GetOpt. Je vais commencer par déclarer un entier appelé Opt. Je peux initialiser à zéro, peu importe. Puis, boucler sur le résultat de GetOpt tant que j'obtiens des résultats dans l'analyse des arguments du programme. J'utilise pour cela la boucle While. Opt est égal au retour de GetOpt sur argc et argv qui sont passés au programme, c'est-à-dire le nombre d'arguments et le tableau des arguments. Je vais déclarer que l'on peut attendre du programme un seul argument à 100 paramètres additionnels. Donc maintenant, Opt tant qu'il est différent de "-1", c'est-à-dire que la fonction retourne une valeur qui est parmi les arguments possibles. Je vais lancer un switch sur la valeur de Opt dans lequel j'aurai le case pour la valeur A puisque Opt retourne la valeur de l'option et j'affiche donc option A sans paramètre avec un retour à la ligne et je break. Donc je sauvegarde mon code. Je vais dans un terminal, je le compile et je l'exécute. J'ai oublié une parenthèse, évidemment, ici. Donc, la compilation se fait. Je n'ai pas de sortie écran puisque je n'ai pas ajouté d'option. Donc maintenant, si j'ajoute l'option A à GetOptExample, j'obtiens bien option A sans paramètre. Et si je mets autre chose après, il ne se passe rien puisque FD, FD, etc. n'est pas un paramètre valable par rapport à ce que j'ai spécifié ici dans les options attendues. Donc, ce n'est pas un A. Je vais maintenant rajouter un paramètre B prenant un... Donc, une option B prenant un paramètre obligatoire. Puis, j'ajoute case B et j'affiche donc option B avec paramètre et je récupère cette valeur qui est dans OptArg, donc une variable globale issue de GetOpt. et je break. On compile et on lance avec B et un paramètre et j'obtiens bien mon option B avec un paramètre FD, SQ, FD, S. Et si je ne mets pas de paramètre pour B puisque le deux points signifient un paramètre obligatoire, GetOptExample me dit que l'option requiert un argument, donc l'option B. Donc, nous allons maintenant voir la dernière forme d'option possible avec un paramètre non obligatoire qui doit être collé en revanche à l'option. donc case C break donc pardon j'affiche option C je teste l'existence de OptArg puisqu'il est nul s'il n'y a pas d'argument optionnel et il n'est pas nul s'il y a un argument optionnel. Donc, si OptArg implicitement n'est pas nul je peux afficher sa valeur avec paramètre ou sans s optArg else j'affiche sans paramètre et voilà et je compile avec un C donc C sans paramètre et C avec un paramètre donc on voit que ça fonctionne et évidemment tout ça peut se combiner voilà on obtient C avec paramètre non paramètre A sans paramètre B avec paramètre 11 donc notez bien qu'il faut faire attention au fait que les paramètres sont traités dans l'ordre où ils arrivent et pas dans un ordre différent donc il n'y a pas de précédence ce ne sera pas A avant B avant C ça peut être dans un ordre totalement différent voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment utiliser Getopt et du moins à le comprendre mieux qu'avec les simples slides théoriques cette partie du cours bien qu'un petit peu à côté des des sockets va nous permettre de paramétrer les programmes que nous allons par la suite écrire faisant appel à des sockets en nous permettant notamment de choisir l'hôte, le port, le protocole etc que nous utiliserons avec des sockets